Vous l'avez adopté tout de suite ce personnage de Monique, vous l'aimez bien cette Monique, elle était un peu délurée, un peu fofolle. Oui mais justement, moi c'est ce que j'ai aimé au départ, c'était pas évident sur le script, mais j'y ai mis du poivre, du sel, un petit peu de tout, des herbes. Pourquoi c'était pas évident sur le script ? C'est-à-dire quand on lit un rôle comme ça, il faut projeter ce qu'on peut y apporter, le nourrir. Il faut le nourrir ce personnage et justement ça m'a servi d'aller à l'acteur studio à New York parce que c'est ce genre de choses qui permettent, il faut nourrir ces personnages pour savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Alors vous lui avez ajouté quoi vous à ce personnage ? D'abord du piment, mais puis surtout, il y a une certaine forme de... Elle était toujours gentille, peut-être pas nunuche, mais enfin un peu naïve, un peu... Oh ben si on lui demandait quelque chose, elle dit jamais non, elle était enfin... Moi je trouve que c'était aussi un petit peu un fantasme. Un Guillaume ! Parce que Guillaume, notre cadreur qui est là, vous étiez un peu son fantasme un peu il y a longtemps. Écoutez, j'entends ça de temps en temps. Mais oui, mais toujours maintenant d'ailleurs, il nous l'a dit juste avant, mais je crois qu'il était très émoustillé à l'idée que vous soyez aujourd'hui. Je sais plus me mettre quand j'entends ça. Parce que bon, moi ça m'amusait, je jouais. Mais c'était un peu un fantasme aussi Monique, vous le savez ça. Comment ? C'était un peu un fantasme Monique à l'époque, Katia. Mais écoutez, moi, on nous habillait, écoutez, on avait une productrice, Simone Harri, Albert Stag, Beaulieu, donc. Elle était là le premier jour et c'est elle qui disait où il fallait mettre les... Enfin, elle était géniale, j'avais jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Elle est toujours géniale, Simone Harri. Et elle est toujours géniale, cette femme. Justement, comme vous dites, parce que c'est elle qui produit De Gaulle. Et vraiment, oh ! C'est pour ça que je parlais de fantasme, je me permettais, mais c'est les archives personnelles de Guillaume, il les a ressortis en fait. Bon, alors là, je vais rougir là. Bon. Non, mais vous avez conscience de ça et c'est pas désagréable de jouer aussi un personnage qui incarne cette féminité-là ? Oui, 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 je suis là aussi les robes de Loris Azzaro, pour vous dire vraiment... Non, non, mais bon, je ne sais pas quoi dire, c'est un peu gênée. Comment vous expliquez le succès de cette série, vous ? Sa légèreté aussi ? Non, mais parce que c'était très soigné, on était très bien éclairés. Et encore la productrice, madame Simone Harri, au lieu aujourd'hui, elle nous avait chouchoutés vraiment bien. Parce qu'être habillée par des marques, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais des grands couturiers, même les femmes qui voulaient... Enfin, le dimanche soir, ils voulaient regarder 7 sur 7. Ils mettaient la série Vivement lundi, ça ne durait pas longtemps, ça durait, je crois que c'était 26 minutes à l'époque. Mais au moins, ils voyaient des belles robes, des belles femmes, bien maquillées, tout ça, ça faisait plaisir à tout le monde. C'était pas votre première expérience de série, vous aviez déjà eu une série, avant ? Ah oui, j'ai une série Demain l'amour. Ah, pourquoi vous regardez comme ça ? C'était quoi Demain l'amour ? Demain l'amour, c'était quoi ? C'était une sorte de mélo, une sorte de mélo, et on était en concurrence avec Yves Mourouzi, qui était sur la première chaîne, et nous, on était sur France 3. Et alors, nous, c'est une histoire qui se continuait, c'était un soap, comme on dit. Oui, c'est ça, oui. Donc, les femmes voulaient, au foyer, voulaient voir la suite, et les maris voulaient voir les infos. Donc, il y avait une guerre de télécommandes, vous étiez une pionnière, c'était votre rêve de faire de la télé, vous ? De devenir comédienne, en tout cas ? Ah, ben, depuis l'âge de 4 ans. Ah oui. Je suis d'une famille de médecins, donc on ne peut pas dire que quelqu'un m'a poussée. Mais j'aimais chanter, danser et jouer, donc j'ai fait une formation de... En fait, j'ai fait le centre rue Blanche et le Conservatoire national supérieur de musique, puisque j'aimais chanter, danser, qu'il y avait une classe d'opérette à l'époque qui permettait ça. Mais je faisais partie d'un ballet aussi, pendant 10 ans. Donc, j'aimais chanter, danser et jouer, voilà. Et j'aime toujours ça, hein ? Ben oui. Est-ce que vous avez ressenti, David nous parlait, du petit handicap que ça pouvait représenter d'avoir joué dans une série ou une sitcom ? Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, Katia ? Moi, je ne peux pas dire que je l'ai ressenti. Par contre, c'est quand même... Bon, j'ai eu des rôles où j'étais légèrement vêtue, et alors là, j'en avais comme ça. Je ne pouvais plus... Vous aviez froid, quoi. Je ne pouvais plus. Un jour, un metteur en scène, je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas faire ce rôle, mais donnez-moi autre chose, je veux bien. Mais habillée, je veux rester habillée. Et j'ai, en effet, d'un petit déjeuner compris, je suis restée habillée. Mais il a fallu que... Se battre. Se battre pour se rhabiller. Parce que j'avais été meneuse de revue aux Folies Bergères, là aussi, mais j'étais habillée avec des plumes. Ben oui, les plumes. Mais j'étais habillée quand même. Alors, ce n'est pas pareil. Mais je chantais, je dansais, je jouais, j'étais heureuse. Vous avez fait combien de films dans votre carrière ? Plus de 80. Et des pièces de théâtre ? 60 et quelques. C'est énorme quand même. Oui, c'est quand même une magnifique carrière.